Bonjour tout le monde c'est Sixcam, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale bilan brocante de l'année 2013 Donc l'année dernière j'avais fait un bilan brocante de l'année 2012 et donc là c'est bilan brocante de l'année 2013 Par contre elle sera différente de l'année dernière parce que pour ceux qui se souviennent J'avais fait un top 5 des meilleures affaires et un top 5 des moins bonnes affaires Là ça va être complètement différent parce que je vais vous montrer uniquement les bonnes affaires Bon je vais parler vite fait des moins bonnes affaires mais bon ça sera du vite fait voilà Donc je ne vais pas faire de top, juste en parler comme ça Donc pour ma part je pense que c'est mieux et voilà Donc parce que cette année elle était bien meilleure que l'année dernière niveau brocante Parce que j'ai fait plus de bonnes affaires auxquelles j'en suis vraiment très content Et voilà quoi j'espère Inch'Allah qu'on va refaire ça dans la nouvelle année 2014 quoi Une nouvelle année qui va venir Bref, donc on va commencer Alors les premières bonnes affaires que j'ai fait dans les brocantes c'était la brocante de Grolet Donc bon là j'ai pas eu grand, enfin pour celle-ci c'est une bonne affaire sympa mais sans plus Bon on va dire sympa C'est une Game Boy Color Bon il n'y a pas le cash pile etc mais bon je l'ai touché à 2€ Bon je pense que c'est adonnable surtout qu'elle marche bien Et l'écran est pas trop rayé Donc ça va De léger micro rayure mais bon je ne sais pas si vous allez bien voir Avec le Un peu ça en fait c'est vrai Bref Après Comment dire Après dans cette brocante il y a eu d'autres choses aussi Par exemple J'ai eu ça pour 3€ Je ne sais pas si vous voyez Quelle lumière là Et les Tortues Ninja Les Tortues Ninja Battle Nexus 2 Et le 1 Donc ça j'ai Jusque là je n'y ai pas encore joué J'ai pas eu le temps d'y jouer Donc voilà Bon à part au moment c'est C'est une compilation comme on a eu pour Castlevania Que j'ai à la maison Mais Pour 3€ je trouve ça sympa Surtout qu'il est en boîte Et en très bon état Vous voyez la boîte elle est pas défoncée Bon là c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la lumière Mais bon Faire comme ça voilà Donc pour 3€ je pense que c'est raisonnable Je vais peut-être poser ça à côté Comme ça moi ce sera plus simple Et voilà Et aussi un autre truc C'est que J'ai en bonne affaire C'est que j'ai eu ça Le Bubble Bubble Also featuring Rainbow Island Alors c'est vrai que ce jeu là m'a intrigué beaucoup Parce que je le connaissais pas Et Et comment dire La personne me demandait 4€ Et Comment dire Après j'ai demandé 2€ Après j'ai demandé 3€ pour couper la balle en 2 Et Comment dire Ça m'intriguait beaucoup Parce que c'est vrai qu'au début j'étais pas trop intéressé Après quand j'ai vu Taito Ça m'a commencé à m'intriguer Parce que je me suis dit que ça Ça doit être le genre de jeu Qui doit être un peu coté Un peu rare Etc Donc je l'ai pris Et je le vends pas Parce que vous voyez qu'elle est toujours là Et il y a l'ordre de question que je le vends Donc voilà Ça c'est vraiment très sympa Et voilà Après J'avais fait une bonne affaire C'était à la brocante de Je réfléchis Je crois que c'est à la brocante de Livry Gargan Alors que celle-ci je l'ai fait plusieurs fois Et j'ai pas trouvé de Enfin J'y avais de bonnes affaires Mais c'était plutôt rare Et voilà dans celle-ci J'ai trouvé Vraiment Vraiment une très bonne affaire Ça j'étais vraiment content Pour ceux qui se souviennent J'avais trouvé La Game Boy Advance SP En rouge Avec C'était dans cette boîte-là Avec plusieurs jeux Il y avait des jeux Des jeux Game Boy Advance SP Enfin des jeux Game Boy Advance Et des jeux Game Boy normal Et color Et derrière il y avait des hits Comme par exemple Zelda Zelda Into the Past Il y avait le Dr Mario Il y avait Mario Land aussi Pokémon Etc Et d'autres jeux Bon je ne vais pas tous les montrer Etc En gros il y avait 13 jeux dedans Et j'avais touché pour 8,70€ C'est sûr que la personne le vendait 10€ Et moi ça m'intéressait beaucoup Mais il me restait que 8,70€ Après la dame Elle a dit à son mari Vas-y vend lui Je me souviendrai tout le long de ça Et ça 8,70€ C'est vraiment une excellente affaire Surtout que la Game Boy Advance SP Elle a le chargeur aussi Là je ne vais pas montrer Mais bon Après Là je Parce que là il y a un truc aussi Que je voulais montrer Et dans une autre brocante Qui est Celle de Sabri Soforet Alors Sabri Soforet C'est un peu compliqué De trouver des bonnes affaires Parce que Surtout d'autres jours Parce qu'il y a des rangs vendeurs Et je les reconnais Et les rangs vendeurs Parce que c'est souvent les mêmes Donc Vers la fin J'avais trouvé Une bonne affaire Pour ma part Que c'est vraiment La meilleure affaire de cette année Qui était Non seulement C'est une Game Boy Color Cette fois-ci avec le cashplay Etc Avec On va quitter dans cette boîte Une trentaine de jeux Et quand j'ai une trentaine de jeux C'est pas que des jeux Game Boy C'est Game Boy Normal Game Boy Color Game Boy Advance En plus Franchement Ce qu'elle m'a donné C'est pas vraiment De la merde Il y avait comme du War Comment dire Du Wario Land Il y avait du Zelda Sur Link to the Past Etc Il y avait du Pokémon Il y avait de Wario Land 4 Etc Vraiment des gros hits Franchement Je ne m'attendais pas A ce qu'elle vend A ce qu'elle vende ça Et pour le prix Elle m'en a demandé 10 euros Pour tout ça Une Game Boy Color Avec une trentaine de jeux On me dit Comment dire 10 jeux Game Boy Game Boy Normal 11 jeux Game Boy Color Et 10 jeux Game Boy Advance Pour 10 euros Franchement c'est nickel C'est vraiment une très bonne affaire Ah je m'en souviens J'étais super super content Je me dis Comment ça se fait Qu'un vendeur N'est pas passé à côté Mais bon Tant mieux pour moi Je dirais Donc voilà Ça je vais poser ici Voilà Alors Après je me souviens J'avais été dans une brocante Comment elle s'appelle celle-là ? Non c'est pas Groslet C'est un autre nom Je me souviens plus Ah c'est dans 95 Mais Je crois que c'est Deuil la barre Ouais C'était C'était Moins bon Mais c'est toujours assez bon On va dire ça comme ça Il y avait Ça Bon ça c'est A priori c'est une PS1 Basique Bon il y a des autocollants C'est assez moche Mais bon ce qui était bien C'est que c'est la La première PS1 Parce que Vous voyez que là Franchement là par exemple Avec les RCA C'est les toutes premières Elle vendait avec la carte mémoire Avec deux manettes Avec un gun Elle vendait 2 euros C'était des personnes âgées Le monsieur me disait bien Qu'ils ne connaissaient rien Etc Donc Au début ça m'intéressait pas Vu les temps Parce qu'elle était sale Et là elle est toujours sale Mais pour 2 euros Ça va Et je l'ai testé Ça va elle marche Bon c'est vrai que pour certains jeux Elle a du mal Mais en même temps apparemment C'est normal Parce que c'est la première Les premières elles sont très fragiles Donc voilà Et Qu'est-ce que j'avais trouvé aussi Celle-ci j'avais trouvé ça Pour 4 euros Le Zelda Wind Walker Donc Le Wind Walker HD N'était pas encore sorti A cette époque Et Bon Par contre il est sans notice Ça c'est un peu dommage Mais non 4 euros ça va Parce qu'on sait très bien Les gens Combien ils le vendent Celui-là Dans les gros cordes Et c'est vrai que C'est un peu compliqué De le trouver Comme un autre jeu Que je vais montrer après Et Et voilà Bon ça je sais pas Parce que je l'ai proposé L'Eco Il le veut pas On verra après Donc ça je vais le poser ici Et je savais que tout de suite après J'avais fait celle de De comment il s'appelle De Ecoin Et Non 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 C'est toujours de la barre Parce que Ecoin J'avais fait Il y avait Des trucs sympas Mais sans plus Du jour De la barre Mais un autre truc aussi Que j'ai trouvé sympa Un truc que je ne m'attendais pas A trouver dans une brocante C'est ça Une Intellivision Intellivision avec ses deux manettes Etc Et En plus de ça Il y avait Sept jeux avec Euh Enfin Bizarre Je crois qu'il y en avait sept Bon bref Allez on va dire six Plus de six jeux Des jeux comme ça Vous voyez Et Voilà Ça je l'en avais eu Pour 20 euros Donc Après ça C'est vrai que je suis pas Un grand connaisseur Des antiquaires Comme celle-ci Mais Et moi ça m'a intrigué Et voilà quoi C'est vrai que Que C'est vrai que J'avais pas mis la pression A la dame La pauvre C'est pas C'était pas volontaire Mais parce que C'est juste Parce que je savais Qu'il y avait des Des gars qui recherchaient Des jeux vidéo aussi Etc Et qui c'était pas loin Et que moi je me suis mis près d'elle Pour pas qu'il essayait de la prendre Parce que c'est moi Qui l'ai vu en premier Et voilà Et Finalement Bon elle me l'a vendu A 20 euros Et voilà Donc Je trouve que c'est Plutôt sympa Et d'après ce qu'on m'a dit Dans les commentaires Dans la vidéo brocante En tout cas j'ai montré Cette intellivision On m'a dit que c'est une bonne affaire Donc J'en suis content Bon Comment il s'appelle De Hermon Non de De Domon plutôt Mon affaire c'est sympatoche Non Avant de montrer celle-ci Je vais plutôt montrer celle de Comment il s'appelle Là où il avait Là où il habité Comment dire Non pas C'est au livre Comment il s'appelle déjà Ah Non c'est pas Mitri C'est Ah je sais plus Comment il s'appelle la ville C'est là C'est du L'Ou habité les coups Bon bref J'ai trouvé ça pour 5 euros Le Hitman HD Trilogy Donc Ouais ça propre Et surtout qu'il est vraiment En très bon état Il y a toujours Sa notice Ces jeux là Non franchement Nickel En plus c'est la version français C'est pas la version anglaise Etc En plus c'est vrai que je le voulais Cette compilation Évidemment je l'ai eu 5 euros C'est raisonnable Bon Et là dans la brocante De Domon Un truc Pour moi dire Une bonne affaire Bien sûr C'est celui-ci Luigi's Mansion 1 Que j'ai eu pour 4 euros Parce que là Comment dire La dame elle en demandait 5 Et moi j'ai fait genre Qu'il ne me restait que 4 Etc Et c'est vrai que d'habitude Comme j'ai dit Que ce soit les jeux PS2 Xbox Gamecube Je n'ai pas plus de 3 euros Sur le jeu Sauf jeu d'exception Et comme ça C'est un jeu d'exception J'ai accepté d'en mettre plus Bon après j'avais dit Que j'avais que 4 euros Bon après C'est leur pas négocier Alors après que 5 Après je leur fais Genre j'ai trouvé une pièce de 1 euro Donc 5 je le prends Parce que même 5 euros Je l'aurais pris Mais bon 4 euros C'est raisonnable Donc voilà Surtout qu'il n'est pas commun A trouver en brocante Et voilà Et enfin la dernière bonne affaire Bon la plupart des gens M'ont dit que c'était une bonne affaire Il y en a une qui m'a dit Que non que c'est pas une bonne affaire C'est sur la Game Boy Advance Spécial Zelda Avec le jeu Zelda The Mini Shkab Qui est ici Bon celle-ci Il n'y avait pas le chargeur Etc Et moi au début Je pensais qu'il allait me demander 50 ou 60 euros Il m'a demandé que 20 euros Bon j'ai payé 19 euros Et Non je trouvais que c'est une bonne affaire Parce que c'est pas commun D'en trouver une comme ça Une Zelda Et surtout à ce prix là Bon après on m'a dit Ouais t'as un peu à temps Tu peux trouver moins cher Surtout à l'état Bon L'état ça peut aller Bon il y a mieux forcément Mais ça va Et Bien sûr si j'aurais trouvé une mieux A moins cher Je l'aurais appris quand même Mais ça je voulais pas passer Je voulais pas passer à côté Parce que c'est pas commun D'en trouver une comme ça Et surtout à ce prix là Donc voilà Bon après dans les brocantes Que j'ai faites Il n'y a pas eu que des bonnes affaires Bon je sais que je me souviens J'avais dans la brocante Justement de De Saint-Bré-Sophore où j'ai trouvé La Game Boy Color Avec les trentaine de jeux à 10 euros J'avais acheté aussi une Game Boy Color Qui était pas en très bon état J'avais payé 10 euros Avec le jeu Harry Potter etc C'est vrai qu'avec le recul J'ai dit putain J'ai fait une bêtise J'ai pas vraiment fait une bonne affaire J'aurais dû négocier Sur tout l'état Mais bon Après la Game Boy Color Je l'ai donnée à l'Echo Et voilà Après Bon je sais j'avais acheté J'ai lu Inazuma Eleven Striker Sur Wii à 15 euros Bon je l'ai revendu C'est pas que c'est une mauvaise affaire Etc Mais bon c'est vrai que 15 euros Pour un jeu Wii C'est un peu cher Mais bon en même temps C'est vrai que ce jeu là Il est toujours coté Il est toujours Au magasin Il est toujours à 40 45 euros Etc Et il baisse toujours pas Malgré que la Wii ça y est Elle est en fin de vie Elle est sur la fin Si ce n'est qu'elle est sur la fin Elle est déjà à la fin En fin de vie là Et il baisse toujours pas ce jeu là C'est comme les jeux Mario C'est dommage Mais bon Après bon Dans ces brocants C'est dommage Que je trouve toujours pas De jeux 16 bits Comme par exemple Je vais me dire Megatrive Super Nintendo C'est très compliqué Mais à part j'ai des revendeurs Et vous savez Les revendeurs Combien ils les vendent là C'est C'est enflure Ouais je ne m'ache pas mes mots Mais bon bref Et Mais bon j'espère Je ne sais pas Pourquoi pas en trouver une Pour cette nouvelle année 2014 Dans les brocantes Donc comme j'avais dit Dans ma dernière vidéo brocante Je ne ferai pas de brocante Avant mars Avant mars 2014 Au moins Parce que Il fait froid Et il y a très peu de brocantes Mais ça part des grosses brocantes Et des grosses brocantes Il y a les revendeurs Bon je sais que dans la toute dernière Que j'ai faite Ok j'avais trouvé Cette Game Boy Advance C'était On dirait Il n'y avait pas de revendeurs Mais mine de rien Je n'en avais pas trouvé Mais Mais voilà quoi C'était pas terrible Il fait froid Tu tournes en rond Pour attendre des nouvelles personnes Pour voir qu'est-ce qu'ils vont mettre Et moi ça m'a un peu saoulé Donc j'attends mars Mars il ferait un peu beau Et je pourrais me remettre aux brocantes Donc voilà Je n'abandonne pas les vidéos brocantes Ça il n'y a pas de soucis Ça me plaît Les brocantes ça me plaît toujours Parce que c'est C'est encore l'un des seuls endroits On peut trouver des jeux rétro A un très bon prix Ou au prix raisonnable Et voilà Parce que Comme vous savez Je suis dégoûté du rétro gaming Mais voilà Bref Donc j'en ai arrêté là pour aujourd'hui Alors c'était 6K qui vous a fait La vidéo bilan brocante De l'année 2013 Oui 2013 Oui j'allais dire une bêtise Donc voilà Et je vous donne rendez-vous L'année prochaine Inchallah Pour de nouvelles vidéos brocantes Et en fin d'année Pourquoi pas de nouvelles Vidéos bilan brocantes De l'année 2014 Donc voilà les amis Je vous dis Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501